Si on comprend comment multiplier les monômes fois des monômes, on avance maintenant à multiplier les monômes fois des binômes. Alors, un terme fois deux termes. Ici, on ajoute ce qu'on appelle la loi de distribution, qui dit qu'on doit multiplier chaque terme de chaque polynôme avec chaque terme de l'autre polynôme. Alors, si on regarde le premier exemple ici, j'ai 3 qui va se multiplier par 2 plus 3x. Alors, avec deux termes dans le deuxième polynôme, ce que la loi de distribution nous dit, c'est que le 3 doit multiplier par 2 et le 3 doit multiplier par plus 3x. Alors, si je fais la première multiplication, 3 fois 2, je vais avoir un produit de 6. Et la deuxième multiplication, 3 fois 3x, comme on a vu avec les monômes, on fait 3 fois 3 qui est 9 et j'ajoute un x. Deuxième exemple, 4 doit premièrement multiplier par 5a, alors 4 fois 5, c'est 20 et j'additionne un a. Et 4 fois plus 2b, alors 4 fois plus 2 me donne plus 8b. Alors, si je multiplie un monôme par un binôme, on voit que le produit est toujours un binôme, deux termes. Comme on a vu avec les monômes, si on multiplie les termes avec des mêmes variables, ça va changer la valeur de l'exposant. Alors ici, 2x fois 2, on va me donner 2 fois 2, 4x et 2x fois 3x. Je multiplie les chiffres ensemble, 2 fois 3, 6 et x fois x, x carré. Si, ça c'est une nouvelle partie, si les deux termes qu'on multiplie ont différents variables, on va créer essentiellement un nouveau terme avec des variables combinées. Alors ici, si on fait 2x fois x, on a 2x carré. Mais si je fais 2x fois y, c'est comme si j'ai un 1 ici devant le y comme coefficient. Alors 2 fois 1, c'est 2 et x fois y, x, y. Alors en multipliant x fois y, je crée un nouveau terme, x, y. Semblable dans le dernier exemple, 5a fois 2a, je vais faire 5 fois 2 qui est 10. a fois a qui est a carré. Deuxième terme, 5 fois moins 3 me donne moins 15. Et a fois b me donne ab. Alors en multipliant des a par des b, je crée des ab.